ok donc bonjour à tous je me présente Thomas Bisberger LSE 2019 et je vais vous parler donc des internals des caprobes donc qu'est ce que c'est les caprobes c'est une API du kernel Linux qui va vous permettre en fait de vous immiscer dans à peu près n'importe quelle fonction kernel et appeler des bouts de code que vous vous avez fourni pour récupérer des informations de debug ou de tracing essentiellement c'est activé par défaut sur la plupart des distributions au moins Ubuntu, Debian, Arch Linux ça peut être activé ou désactivé via le 6FS donc voilà et il faut activer config caprobes donc pour avoir le support pour la compilation du kernel donc pourquoi est ce que je vous parle de ça aujourd'hui donc c'est un truc qui m'a pas mal intéressé il y a eu plusieurs projets du labo qui ont touché aux caprobes et je me suis moi même intéressé pour voir comment ils implémentaient certains trucs que je vais vous présenter et au final à travers tout ça il y a pas mal de petits trucs assez sympa internes à Linux ou spécifiques à x86 qui sont pas spécialement dans la doc dont je vais vous parler ok donc on va avoir trois types de probes différentes les caprobes qui vont être un peu l'API RAW qui vont servir à implémenter les deux autres en fait donc les jiprobes et les kredprobes qui vont être des abstractions au-dessus des caprobes et qui vont être placés donc en début de fonction pour les jiprobes et en fin de fonction pour les kredprobes donc au moment où la fonction return et il faut savoir qu'il y a des instructions ou des fonctions qui peuvent pas être probées si vous voulez on pourra parler de ça un peu à la fin donc une caprobe comment ça marche en gros ce qu'on va faire donc ça marche pas sur un truc par instruction c'est à dire que pour probé une fonction on va probé la première instruction ok donc ce qui va se passer c'est qu'on va sauvegarder donc l'instruction qu'on va probé on va la remplacer par un breakpoint quand ce breakpoint va être atteint on va appeler un pré handler donc qui a exécuté avant l'instruction on va ensuite single step et l'instruction single step et l'instruction qui est probé et ensuite on va appeler un post handler potentiellement si on a un et continuer la suite de l'exécution de la fonction donc en gros une caprobe ça ressemblait à ça on a l'adresse de l'instruction qu'on va probé symbol name c'est pour activer la prob on va voir après et on a tout un tas de handler donc ils ont des types différents mais ils contiennent tous un pointeur sur la caprobe et un pointeur sur les registres au moment où le breakpoint a été a été atteint nous ce qui va surtout nous intéresser c'est le pré handler et le break handler le reste on va pas trop en parler on a aussi la copie de l'instruction qu'on probe et plein d'autres trucs donc qu'est ce qui se passe quand on veut activer une caprobe donc il va d'abord regarder que l'instruction qu'on veut probé est safe et que ça va pas poser de gros problèmes donc ensuite il va préparer la probe c'est à dire copier l'instruction à un endroit exécutable et ensuite il va insérer le breakpoint et à ce moment là la caprobe est activé donc au niveau de la préparation qu'est ce qui fait qu'est ce qui se passe en fait il va sauvegarder l'instruction qui va probé et il a besoin de faire ça sur une page exécutable vu que l'instruction va être exécuté après en single step voilà donc il ya un mécanisme d'allocation assez sympa qui est un custom pour ce truc là qui est pas très long il fait moins de 200 lignes je pense donc ça j'ai mis des liens pour voir ça vous intéresse et accessoirement un petit truc auquel il faut penser c'est que si on probe une instruction qui est rip relative va falloir ajuster le déplacement vu qu'on va plus partir du même endroit le l'offset relatif à rp va plus être le même en fait voilà un petit aparté sur les fix maps les fix maps ça va être c'est un truc un peu méconnu de linux en fait c'est un donc l'idée c'est d'avoir une adresse virtuelle qui est constante à la compilation et de mapper cette adresse là une adresse physique au runtime donc en fait ça va être représenté par une enum qui va en gros plus tard être des des buffers de 4k et ces mappings là ne sont pas flushé du tlb entre l'état switch bon après vous avez là les fonctions de pour mappé une fixe map à une adresse physique et un truc assez cool en fait avec ça c'est que on va pouvoir en fait à obtenir l'adresse virtuelle à partir de l'enum complètement à la compilation en fait ce check déjà on va pouvoir faire le check à la compilation qu'on accède à une fixe map valide et après fixe underscore un autre corps fixe ouverte en fait ça va être une macro qui va à partir de l'index vous renvoyer une adresse et ce calcul là comme l'index est constant il peut être fait aussi à la compilation et du coup en fait cette fonction là elle va inline est directement l'adresse l'adresse du pointeur directement à la compilation donc sans recalculer après le pointeur au runtime voilà donc le dernier truc à faire maintenant c'est de bas d'insérer notre breakpoint pour armer la caprobe donc ce qui va être fait on va d'abord désactiver les interruptions locales pour pas se faire pour pas se faire préhente ensuite donc là on va utiliser les fixe map donc je viens donc je viens de parler donc pour en fait avoir un mapping read write sur la page qu'on va prouver puisque de base c'est du code ça va être dans une page qui est read et executable et on va avoir besoin d'écrire dessus donc on va avoir un mapping read write grâce notamment au fixe map ensuite on va insérer le breakpoint à partir de là bon ils vont lire la fixe map et flusher les entrées du tlb du process courant et ensuite va falloir donc invalider les caches d'instructions de préfètes préfètes chez instruction et tout ça eux ils le font avec des techniques un peu louches ils utilisent pas celle flush parce qu'apparemment ça peut causer des problèmes sur certains cpu donc là encore il ya des petits trucs marrant à aller voir si vous voulez donc une fois qu'on a fait ça on réactive les interrupts et ça y est c'est bon qu'on a placé notre breakpoint et la caprobe va commencer à fonctionner donc qu'est ce qui va se passer maintenant donc quand la fonction va être exécutée on va arriver sur notre breakpoint donc ça ça va générer une exception qui va arriver dans le handler de linux donc do in3 pour un breakpoint qui lui va appeler ensuite un handler plus spécialisé pour les caprobe donc là ensuite ce handler là va appeler le le handler qu'on nous on a donné avant donc d'exécuter l'instruction ensuite l'instruction va être single steppé on va voir ça tout de suite et après on appelle le post handler de la caprobe s'il y en a un et si on n'a pas bah enfin on résume tout simplement donc le single stepping c'est pas super compliqué l'idée ça va être d'activer donc on a un bid dans les flags qui vont permettre en fait qu'à chaque instruction donc de générer un int 1 donc un do debug là qui a un autre handler d'exception de linux et donc le seul truc à faire entre guillemets c'est de désactiver en fait le branch tracing qui est une feature de une feature de tracing d'x86 qui fait qu'en fait vous allez générer les exceptions uniquement sur les instructions qui branchent et pas sur n'importe quelle exception du coup ça ça doit être désactivé si c'est activé et après c'est bon donc voilà pour les caprobe du coup on va parler un peu des des jiprobe qui sont donc la première abstraction construite au dessus des caprobe et qui sont un peu plus user friendly les handlers des caprobe sont c'est le c'est linux qui va les fournir directement donc comment ça va marcher on va me placer une caprobe directement à l'entrée point de la fonction donc sur la première instruction ce qui est cool c'est que nous en tant qu'utilisateur on donne un pointeur sur fonction qui a exactement le même prototype que la fonction qu'on va probé c'est complètement transparent donc c'est assez cool ça doit ça doit obligatoirement finir par jiprobe return on va voir pourquoi après et ça va fonctionner en gros comme un peu un set jump long jump en userland donc une jiprobe c'est vraiment juste une caprobe avec avec un pointeur sur fonction ça en fait c'est le pointeur sur fonction que nous on donne en tant qu'utilisateur et on va avoir donc j'ai mis un exemple d'initialisation où là si on voulait probé do fork on donnerait une fonction qu'on a codé qui a la même signature et on donne après directement en fait avec le nom de symbole do fork et il va résolver l'adresse directement voilà donc qu'est ce qui se passe quand on va quand on va arriver sur une fonction qui est qui a une jiprobe dessus on va la première étape ça va être en gros de préparer l'exécution du handler user ça va être l'équivalent en fait du set jump donc on va prendre notre breakpoint ce qui va se passer en fait c'est qu'on va copier l'état d'registre et une partie de la stack et on va ensuite donc mettre c'était l'instruction pointer dans l'ergistre à l'adresse du pointeur sur fonction que l'utilisateur nous a donné et ensuite ce qui va se passer en fait c'est qu'il va le ce n lors là enfin il va return 1 ce qui fait que l'instruction va pas être single cv ce qu'on a vu que dans les caprobe après avoir pris le breakpoint pour la première fois il va single cp l'instruction donc là ça va pas ça va pas être le cas il va directement retourner sur le handler de l'utilisateur et donc donc une fois que notre code à nous a été exécuté on doit terminer absolument notre bout de code par jiprobe return qui va en fait lui déclencher un autre breakpoint donc on va de nouveau atterrir dans notre dans notre handler de breakpoint spécifique au caprobe à ce moment là en fait il va se rendre compte que à l'adresse depuis laquelle a été déclenché le in3 il n'y a pas de caprobe qui a été placé il a une htable pour le savoir et ça lui ça lui renvoie rien du coup en fait il va il maintienne un state en fait qui est par cpu pour savoir s'il y a une caprobe qui est en train de run ou pas et donc ensuite ce qui va se passer il va appeler cette fonction là en fait qui est le break handler de la caprobe et ça ce que ça va faire c'est que ça va restaurer l'état des registres et de la pile comme avant qu'on prenne notre breakpoint pour la première fois et ensuite c'est comme avant on single step l'instruction et on continue notre exécution voilà donc avec un schéma c'est peut-être plus clair on prend notre breakpoint on sauve notre contexte on appelle le handler le handler reproduit un breakpoint on restaure l'état qu'on a récupéré avant d'appeler notre handler on single step l'instruction qu'on a probé et on continue notre exécution voilà donc le dernier type de probes ça va être les carrés de probes c'est entre guillemets les plus puissantes parce qu'en fait on va pouvoir donner deux pointeurs sur fonction un qui va être appelé à l'entrée de la fonction et un qui va être appelé au moment où la fonction return et un truc qui est assez cool c'est qu'on a un système pour passer en fait du state entre le premier handler et le deuxième et ça va fonctionner à base de trampoline donc une caprobe une carrette probes c'est encore donc ça se base fortement sur une caprobe on a donc nos deux pointeurs sur fonction qu'on fournit en tant qu'utilisateur donc lui la carrette probes utilise son propre pré-handler pour la caprobe et on a maxaptive on s'en fout un peu mais data size en fait ça va ça va nous permettre en fait si vous voyez en fait dans le handler on a la struct carrette probes instance donc comme nous ça c'est le type de pointeur sur fonction que nous on donne et en fait donc dans cette structure là ce qui va nous intéresser bon on a notre carrette probes notre return adresse tout ça et on a en fait là un pointeur data char data entre cocher 0 et en fait cette structure là va être alloué de la taille de la structure plus la taille que l'utilisateur demande ce qui fait qu'en fait ça on va avoir une structure de taille variable qui contient en fait à la fin un pointeur vers la taille de données qu'on veut et on peut du coup dire bah je veux enfin alloue moi la taille de telle structure et je peux la page peut passer par exemple une cloque ou un truc comme ça entre le premier le deuxième handler voilà donc comment ça ça va fonctionner donc au moment on va prendre notre breakpoint on va on va appeler le pre handler et on va en fait sauvegarder l'adresse de retour originale de la fonction et modifier l'adresse de retour de la fonction sur la pile pour la faire retourner sur un trampoline sur un trampoline spécifique au carrette probes et plus directement dans son vrai dans son vrai colleur donc voilà fallait un peu d'assembler sinon c'est pas drôle donc c'est pas c'est pas si bon c'est pas si compliqué compliqué que ça ce qui va se passer c'est qu'on va d'abord donc push tous les registres ensuite la move rsp rdi on donne un pointeur sur tous les registres en premier argument du trampoline handler donc le trampoline handler je voulais pas détailler parce que c'est un peu trop long mais ce qu'il va faire c'est appeler notre handler à nous donc de sortie et retourner l'adresse de retour originale de la fonction ce qui fait qu'en fait là dans rax on a l'adresse originale de la fonction sur laquelle on doit retourner ce qu'on a pushé là ce push rsp là va être écrasé par l'adresse de retour ensuite tous les registres qu'on a push vont être pop et au sommet de la pile il reste que l'adresse de retour originale et on rate et on a notre on a notre le on retourne dans le vrai colleur donc là où j'ai refait un schéma je commençais à manquer de place donc bon c'est toujours un peu pareil on arrive dans notre handler d'entrée si on en a un c'est pas obligé ensuite donc comme dit on sauvegarde on modifie la return adresse donc ensuite une fois qu'on reprend l'exécution normale de la fonction on arrive dans notre trampoline qui appelle finalement notre handler à nous donc en sortie de fonction on a du coup de l'état de tous les registres et la valeur de retour de la fonction parmi elle et après on retourne dans notre trampoline et on finit dans le le colleur original voilà donc ça c'est assez cool ça fonctionne c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais pour chaque probe on va avoir au moins un breakpoint et un int 1 au niveau du single step donc ça prend quand même du temps et l'idée ça va être en fait d'optimiser ça par un jump donc de remplacer le breakpoint par un jump donc il y a plusieurs conditions pour ça faut que la région qu'un jump ça fait plus qu'un byte du coup faut s'assurer que les cinq bytes qu'on va réécrire tiennent dans une seule fonction si on probe un rate et que ou quelque chose comme ça ça va pas bien se passer ensuite le carnel va vérifier l'un dans l'intégralité de la fonction qui va pas y avoir de problème genre de jump qui retourne dans la zone qu'on est en train de probé donc dans le code il ya de quoi des affaires il ya beaucoup de switch job code et ce genre de choses et il vérifie aussi par la même occasion que chaque instruction peut être exécuté indépendamment et que on commence pas par un jump conditionnel ou ce genre de choses ce qui poserait beaucoup de problèmes donc comment est-ce que ça va comment ça va se passer en fait on va ça va fonctionner un peu comme le trampoline des carrés de prob on va avoir en fait un un trampoline donc qui va l'idée ça va être donc comme comme pour les carrettes propres de push tous les registres du cpu comme pour émuler le trap du breakpoint appeler le trampoline handler qui lui appelle notre handler à nous pop tous les registres et ensuite au lieu de single stp l'instruction l'exécuter directement et rejumper dans la suite de la fonction donc comme je dis ça fin ça va être un template en fait en assembleur qui va être de base va être générique et qui ensuite va être copiée dans chaque probe chaque probe en fait copier son template de trampoline et le patcher pour pour faire les bons calls et les bons jumps relatifs aux bons endroits ok donc une fois que la probe est à peu près près ça s'est fait quand même s'est fait il ya eu d'autres chèques avant il vérifie que c'est pas une jprobe si servait pourtant c'est dans ces cas là si c'est une jprobe s'il ya un post handler ou si bas la zone qu'on veut optimiser déjà probé on pourra pas optimiser donc il s'arrête et donc sinon si c'est ok la probe est passée dans une liste d'optimisation et bon là j'ai un peu failli la phrase mais va y avoir un job qui va être placé dans une work queue et on a un serait d'optimisation qui va venir récupérer le le job et optimiser optimiser la liste de caprobes voilà donc le template il va ressembler à ça on voit pas en gros ça ça va ça va de nouveau push tous les registres ça à smnop5 ça va en fait être une c'est une c'est une instruction qui fait cinq octets et qui a l'effet d'un op c'est juste pour pas exécuter cinq nop de suite et donc en fait ça ça va être remplacé par un move ça ça va être remplacé par un call et en fait ça va avoir pour effet qu'à ce moment là on appelle notre handler de trampoline avec un pointeur donc sur notre probe dans rdi et tous nos registres en deuxième argument et donc ensuite bon ça ça va faire pareil ça va de nouveau pop toute la pile et à la fin du coup de notre trampoline on a l'instruction qu'on a patché et un jump vers la suite de la fonction voilà donc en gros comme on pousse tous les registres on appelle notre notre handler avec les arguments qui vont bien bon voilà ensuite on recette notre contexte on exécute l'instruction qu'on probe et on rejump ce qui fait que du coup on n'a plus de ni de une 3 ni de une 1 du coup le dernier truc entre guillemets c'est l'insertion du jump le jump c'est cinq octets en x86 un jump relatif et donc ça ça peut pas être écrit ça veut pas être écrit de manière atomique du coup va y avoir un mécanisme de synchronisation à base de breakpoint donc ce qui va se passer en fait c'est que on veut on donc on va d'abord placer un breakpoint sur le premier octet de la zone où on veut patcher donc la synchores en fait ça va être comme avant des invalidations de cache d'instruction et de prefetch instructions ensuite il va y avoir une mise à jour de tous les octets après le breakpoint mais pas le breakpoint ils vont de nouveau synchroniser les caches et ensuite ils vont enfin le kernel va de remplacer atomiquement le dernier octet donc qui est le breakpoint par le premier octet de du jump l'opcode du jump et en fait du coup par ce biais là on a on arrive à insérer un jump de manière smpsafe et en fait le truc qui est cool donc là donc ça bon c'est l'adresse où on probe ça c'est notre instruction à nous et la longueur et en fait ce handler là il va être appelé en fait pendant que nous on a à partir du moment on a mis notre breakpoint c'est à dire que là on va avoir des threads qui vont arriver qui vont exécuter qui vont taper dans le breakpoint et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va comme un peu comme pour les caprobes en fait il va y avoir un text book intro quelque chose qui va être appelé et qui lui va jumper sur ce handler là ce qui fait qu'en fait en ici en initialisant ce handler sur le trampoline qu'on a vu avant à partir du moment on a dès l'étape 1 on a mis le breakpoint en fait on prend déjà plus de single step on n'a plus qu'un breakpoint le temps du patch et après une fois que c'est patché bah on a on jump directement puis je me suis arrêté avec les schémas ah non en fait ok donc ce qui se passe donc oui on jump dans notre trampoline on appelle notre notre pre-end lors de caprobe en return dans notre trampoline on exécute donc le l'instruction originale et on retourne dans la fonction dans la fonction quand vous voulez exécuter voilà je vous ai mis donc là un peu tout tout ce qu'il ya tous tous les endroits vous allez trouver des infos sur les caprobes ou x86 voilà donc est ce que vous avez des questions sinon merci